Nous allons développer les différents modes d'affichage. Pour ce faire, je prends comme exemple le fichier 25 de la Terre à la Lune qui vous est fourni avec ce tutoriel. Je vous fais observer que ce fichier comporte quelques titres. Par exemple, le premier, c'est Jules Verne de la Terre à la Lune. Et ces titres, nous avons pu, dans l'onglet Accueil, leur appliquer le style titre 1. Cette observation sera importante dans un instant pour examiner le mode Plan. Je vais revenir dans l'onglet Affichage et je vais gérer mes affichages à partir du groupe de gauche de cet onglet, le groupe Vue. Par défaut, nous avons vu que nous étions en mode Page qui reproduit assez fidèlement la présentation du document. Vous pourriez opter pour le mode Lecture. Dans le mode Lecture, le document occupe presque tout l'écran. Vous avez juste un bandeau très limité sur le haut avec quelques outils ou des options d'affichage. Et ce bandeau, vous pourriez, sur la droite, activer la commande qui permet de le masquer ou au contraire, qui permet de le redévelopper. Ce mode nous permet de voir le document occupant tout l'écran et partager en colonne. En fait, il ne voit plus les pages maintenant. Par contre, il représente le contenu du texte colonne par colonne. Si je souhaite sortir de ce mode, je dois utiliser au clavier la touche Échappe. Et je reviens au mode Page. Le mode Web vous donnerait l'apparence de votre document s'il devait être utilisé sur une page d'un site Web. Le mode Plan nous montrera la structure logique de notre document. Les grandes têtes de chapitre sont formées par les titres sur lesquels nous avons appliqué le style titre 1. Je peux développer le premier titre. Pour le développer, il faudra que je me rende dans un nouvel onglet qui vient d'apparaître et qui s'appelle Mode Plan. Je vais cliquer sur la petite icône du signe Plus et ça va développer cette section. Au contraire, si je clique sur l'icône du site Moins, le titre va se réenrouler et je vois apparaître tout de suite le deuxième titre. Si je me positionne sur le troisième titre, qui est à nouveau de la Terre à la Lune, mais en position 3, je peux ici redévelopper le plus ou au contraire redévelopper le moins et tout réenrouler. Je peux éventuellement manipuler la position des différents éléments en les remontant ou en les descendant. Par exemple ici, je suis sur le troisième, je vais le remonter et je peux le redescendre. Donc vous notez que c'est vraiment très important d'utiliser les styles de type titre 1, titre 2 qui permettront de bien construire votre plan. Pour sortir de ce mode plan, je vais activer la commande Fermer le mode plan. Et là, je reviens dans un mode d'affichage par page. Éventuellement, nous pouvons parler du mode Brouillon qui lui ne vous montre plus cette approche page par page, mais vous donne le texte dans son intégralité. La rupture de page se matérialisant par des petits pointillés qui vous montrent les emplacements où il y a rupture de page. Je vais revenir en mode page qui, à mon sens, est quand même le plus pratique. Merci. Merci.